Vous allez assister à un festival de crash. Le but est de percuter et de faire exploser un maximum de voitures. Mais c'est pas aussi simple que de foncer dans un carrefour. D'abord, apprenez à utiliser le boost. Écoutez, c'est important. Mettez les gaz pour bloquer la barre et établir votre vitesse. Appuyez à nouveau sur les gaz en descente pour lancer votre véhicule. Trouvez le point idéal entre les deux extrêmes pour un super départ boosté. Mais attention, en cas d'erreur, vous pouvez caler ou même faire exploser votre moteur. Pas bon. Le vent s'engoupre parfois dans les rues de burn-out, alors ne l'oubliez pas quand vous serez en l'air. Et utilisez l'after-touch pour vous diriger. Si vous avez du mal à atteindre votre cible, envisagez un autre itinéraire. Essayez de repérer une rampe de voie d'évacuation pouvant vous remettre sur le bon chemin. Poncez dans le trafic et que la destruction commence. Regardez, les crashs remplissent votre barre de boost. Quand elle est pleine, faites exploser votre voiture en gonflant le crash-breaker. Plus vous gonflez vite, plus l'explosion sera violente. Utilisez l'after-touch pour diriger votre voiture et provoquer encore plus d'accidents. Faire quitter le décor et les voitures pour marquer des points. Pensez-y. Plus le véhicule est imposant, plus le score est élevé. Chahutez les embouteillages, multipliez votre score. Payez-vous la cible bonus pour une vengeance supraite. Une bonne sélection est essentielle pour tirer le maximum de vos accidents. Les petites voitures sont légères, rapides et maniables. Mais leur crash-breaker est plus réduit. Les plus grosses voitures ont de meilleurs crash-breakers. Elles sont plus lentes, mais leur poids les protège mieux du vent. Choisissez votre arme.